Bonsoir, bonsoir, tu n'as pas besoin de crier en même temps ? Tu reprends tes lignes de tête. Ce soir, je viens vous parler d'Hibernet Search. Alors moi, je suis comme David, j'ai comité, proposé des patchs, proposé des taux, j'ai été sélectionné. Et puis après, on vous tend des chauds-straps et on vous dit « Tiens, j'ai accepté un taux, c'est toi qui va le faire ». Donc ce soir, c'est Hibernet Search sans Monsieur Cool, parce qu'il n'est pas là, et sans monoïde de carbone non plus. Donc je viens vous présenter Hibernet Search qui est une librairie d'indexation full texte qui s'appuie, on va le voir, sur la librairie Bucine. Alors rapidement, je m'appelle Nicolas Leringer, je suis Program Manager chez Criteo et oui, quand on est chef de projet dans une grosse boîte, on peut continuer à faire du code parce qu'on aime ça sur son temps libre. Et donc dans ce cadre-là, je suis contributeur pour Hibernet Search, en particulier sur ce qui est filtrage géographique et je dois aussi travailler sur le port du fait étage natif de Lucine vers Hibernet Search. Alors si je devais résumer ce qu'est Hibernet Search en un slide, ce serait celui-là. Hibernet Search, c'est à la librairie d'indexation full texte Lucine, parce que Hibernet d'ORM, ce qui fait les mappings entre vos objets et une base de données relationnelle, est à votre driver JDBC. C'est-à-dire qu'on peut tous travailler au niveau driver JDBC, la glu-syntaxique et les fonctionnalités de mapping d'Hibernet sont sympas. On va retrouver le même principe sur Hibernet Search qui fait tout ce travail-là de mapping vers vos objets de l'indexation full texte qui est proposé par la librairie de Lucine. Alors, une petite question, qui ne connaît pas du tout Lucine, ce que ça fait et à quoi ça sert ? Ok, donc je prends pas cinq minutes pour... La recherche full texte, qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt, d'abord, qu'est-ce que ça ? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de faire de la recherche full texte, c'est-à-dire de rechercher du texte dans des grands volumes, de façon approximative ou pas ? On fait ce qu'on appelle, et c'est ce que fait la librairie Lucine pour Java, de l'indexation inverse. C'est-à-dire qu'on va découper les grands volumes de texte, identifier des tokens dedans, indexer ces tokens pour dire tel token, il est dans tel document. Ça fait aussi, ça peut faire beaucoup plus, ça peut découper les tokens en petits mots pour faire de la recherche full approximative parce qu'on va détecter des paires de lettres, des triplets de lettres, des quadruplets de lettres qui sont présents dans les mots, et s'abstraire des fautes de frappe de l'utilisateur par exemple. Ça fait également du stemming, c'est-à-dire on va rechercher la racine des mots et indexer dans des documents où vous avez indexation, comme ayant des relations avec des documents qui ont index, indexé, et toute la famille sémantique. Alors, de cette structure d'index inversé dans laquelle on va mouliner et dénormaliser, parce qu'il s'agit bien de ça, les documents, textes que vous avez dans lesquels vous voulez faire des recherches, on gagne des fonctionnalités plutôt sympas. On va gagner la capacité de faire du filtrage géographique assez facilement parce que le filtrage géographique, hormis la glu de projections, calculs de distances et tout ça qui sont assez bateaux. En fait, le cœur du sujet, c'est la même chose, c'est chercher des documents qui ont été flagués par des labels, un certain nombre, et faire du filtrage sur ces labels. On va gagner aussi la capacité de faire des facettes et de la recherche par facettes. Alors, ça ressemble à ça, je suis sûr que vous connaissez le site, c'est une recherche dans LinkedIn, c'est très flou parce que c'est pas au point, mais on voit que j'ai cherché dans mon réseau Nicolas, je suis hyper original, et on va voir que dans la recherche, on a les réponses, c'est-à-dire que on trouve M. Martignan en troisième position, des gens de Microsoft et tout, et sur le côté gauche, on a en même temps que la liste des résultats qui correspondent à ma recherche, full texte, un certain nombre d'attributs qui sont flagués avec le nombre d'occurrences. Donc on voit, par exemple, que dans mon cercle le plus proche, premier cercle, il y a 15 personnes, c'est pas Nicolas, qu'il y a une ventilation et les nombres correspondants dans les différentes boîtes, dans les différentes localisations. Ça va permettre, en sélectionnant dans le panneau de gauche, d'affiner la recherche sur le subset de documents qu'on a fait, sans recommencer une recherche où on retape les critères. Donc ça expose avec les résultats toute une série de critères qui vont permettre d'affiner beaucoup plus visuellement et beaucoup plus efficacement. Alors vous me direz, jusqu'ici, Hibernate Search, j'ai dit ce que vous élucine. Alors, Hibernate Search, à la base, ça reste encore et toujours une librairie. C'est destiné aux programmeurs Java qui veulent continuer à faire du Java dans leur code Java. On est à ce niveau-là, on n'a pas la prétention de brancher ailleurs. Alors pourquoi on fait une librairie qui dit qu'on capsule une autre librairie ? C'est pareil. Driver JDVC, c'est une librairie, mais lui causer directement, c'est compliqué. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez comme niveau d'abstraction. Et ce qui vous intéresse, vous, c'est vos objets. Alors ça tombe bien, Hibernate Search, c'est exactement la mission que s'est fixée le projet. On fournit une API au niveau objet. C'est-à-dire qu'on va faire une indexation basée sur des annotations qui vont permettre de simplement, déclarativement, faire que vos objets qui sont JPA, Antity ou non, seront indexés automatiquement dans un index machine, sans aucune autre configuration. Le but, c'est vraiment ça. C'est de permettre que vous continuez à manipuler vos objets métiers orientés vers un stockage base de données et qui, en plus, vont être indexés par une base de données dédiée pour le full texte. Alors à quoi ça ressemble ? Si on prend une entité préstandard JPA, annotée, on va rajouter, pour commencer, deux annotations. On déclare que la classe est indexed et on va déclarer les champs que l'on souhaite indexer dans la recherche full texte. En l'occurrence, là, on a un livre, on va indexer par le titre parce qu'on veut rechercher par le titre. Avec ces deux annotations-là et l'inclusion de la librairie, vous avez déjà du code qui va indexer et qui va permettre de rechercher des documents. Alors, qu'est-ce que fait Hibernate Search derrière ? Une des grandes fonctionnalités, c'est que ça fait la synchronisation entre votre stockage de données JPA, que ce soit Hibernate ou pas, et les index du SYN. C'est-à-dire que vous n'allez pas du tout changer votre paradigme de gestion de données. Vous allez avoir vos pojos annotés, vous allez les sauver, les loader depuis la base, exactement de la même manière. Et automatiquement, Hibernate Search va se charger de dénormaliser les champs que vous avez flagués comme étant Searchable dans un index du SYN. Donc vraiment, c'est auto-wired, vous n'allez pas vous en occuper. Donc le but, c'est vraiment ça. Ça doit être facile, la gestion est intégrée, l'API est la même qu'Hibernet ORM. Donc on va retrouver toutes les notions de gestion de session, étendue en full-text session, de Query Builder, vraiment tous les assesseurs. Ça se sauve de la même manière, ça se charge de la même manière, sauf qu'on a gagné au passage un mode de requêtage nouveau. Donc on a gagné dans le Query Builder une fonction particulière de Search qui est, je tiens à récupérer mes données en utilisant les fonctionnalités de recherche full-text. Et là où la magie opère, c'est que vous allez faire une requête full-text, vous allez lancer la recherche, et ce que vous récupérez, ce n'est pas une liste d'identifiant que vous allez devoir requêter. Non, c'est directement vos objets qui correspondent à la recherche que vous avez faite. Donc tout ce qui est mapping de je tiens mon index à jour, quand j'ai récupéré des infos de mon index, je récupère mes objets après, tout ça c'est fait pour vous. Vous n'avez pas à vous en occuper. Alors en termes de mode de requête, on supporte trois modes. On est capable de prendre les requêtes natives, standards de chez Lucine, au niveau de leur langage de requête. Donc on est capable de passer au requêteur Lucine des transformations. On est capable de vous offrir un accès à l'API Undernet de Lucine pour écrire vos propres requêtes sur le moteur Lucine. Et on a également un DSL Hibernate Search qui est homogène à ce que vous pouvez connaître dans le DSL d'Hibernet ERM sur la question requêtage relationnel. Et vous l'utilisez de la même manière. Alors pour rentrer dans le code, on a vu ce que c'était l'annotation sur les POJO pour faire l'indexation. Et la recherche, ça ressemble à ça. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Vous arrivez à aller ou pas ? Non. C'est mieux ? Ouais. Alors, il y a trois sections. Et en haut, on appelle un query builder sur un entity house, donc une maison. C'est pour un site de recherche immobilière par exemple. Donc on va chercher dans l'index full texte. Et sur le query builder, on va déclarer une requête de type range sur le côté gauche. Sur la taille, above 100, je veux plus de 100 m² dans la maison que je cherche. Et je veux que ce soit au moins vraiment strictement supérieur à 100. Je crée la query, ça me rend une query. Avec cette query-là, je peux choper toutes les maisons qui sont plus de 100 m². Premier point. Du côté droit, je fais une autre query où je dis, « Ah, tiens, ça m'intéresse d'utiliser les capacités de filtrage spatiale d'Hibernet Search. Dans mon document qui décrit mes maisons, j'ai déclaré que j'avais un champ de type latitude, un champ de type longitude. Hibernet Search s'est débrouillé tout seul pour indexer ça dans la vache. Et là, je dis, je veux que ce soit à moins de 2 km d'un endroit qui m'intéresse où j'ai envie d'habiter. Donc c'est cool, ça sort toutes les maisons. Et là, on se dit, ouais, c'est bien, mais ça fait un truc d'un côté, un truc de l'autre. Alors, le côté pratique, c'est que vous êtes capable de combiner ces deux requêtes avec un opérateur boolean hand et de croiser les deux choses. Si jamais vous voulez chercher dans une ville et vous tapez le nom, vous allez pouvoir faire de la recherche approximative et vous allez pouvoir ajouter ça. Donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous créer vos queries par le DSL, les combiner pour arriver, j'irais, au maximum du moteur de recherche. Avec une requête, vous allez pouvoir avoir de la recherche full texte, de la recherche sur attributs tel qu'on monte à gauche, de la recherche géographique, récupérer une liste de résultats paginés de vos objets en base directement et non pas d'indice de l'index automatiquement. Et au passage, gratos, vous récupérez les facettes et là, vous êtes capable de faire ce que LinkedIn fait, c'est-à-dire montrer page par page vos utilisateurs avec les facettes sur compte général et faire des explorations visuelles de data. Tout ça, en même temps, est synchronisé entre votre base et votre index. Vous n'avez pas besoin d'occuper. Alors, l'air de rien, dans le petit exemple de gauche, là, il y a un truc magique qui se passe, c'est qu'on a dit qu'on cherchait sur un fil size. Et en fait, la size dans la classe house, en fait, c'est un integer. Sauf que c'est un moteur de recherche full texte. En fait, Hibernate Search, sur tous les types de base, s'occupe de dénormaliser de la bonne façon pour que vos requêtes de type range sur les numériques se passent bien. Automatiquement. Vous n'avez pas à vous en occuper, encore une fois. Cette dénormalisation de tous les types de base est prise en charge. Un des gros avantages également de Hibernate Search par rapport à l'USIN, c'est que l'API est stable. On a comité la semaine dernière le changement de version de l'USIN 3.7 vers 4.5. On a recompilé intégralement tous nos tests, sans changer une ligne de code dans le code client. Tous nos tests sont passés. On n'a pas eu un changement de l'API au niveau Hibernate Search pour la migration de l'index, et on a gagné au passage un tonne de fonctionnalités, de gains de rapidité, de nouvelles façons d'indexer, tout ça. C'est transparent pour vous, client de l'API de l'ONIO. L'autre bonus que vous avez en utilisant Hibernate Search, c'est que quand vous faites une migration ou alors quand vous avez un projet déjà existant, parce qu'on intervient rarement dans un projet tout nouveau, où il n'y a pas de data, qui est construit au fur et à mesure, qui est en saut, puis ça indexe, on fournit un indexeur de masse avec deux lignes de commande. Il va spawner des process pour lire votre base de données et indexer toute votre base de données dans Hibernate Search, dans les indexes du CIMA. C'est vraiment ça. Vous avez quatre paramètres à donner sur le niveau de concurrence, le niveau de batch size que vous voulez, et ça va aller indexer tout seul. Vous n'avez pas à toucher à votre code et à parcourir vos mêmes données. On va s'appuyer sur les entités JPA pour les parcourir et les indexer. Au passage, il est évident que dans tout ce qui est plan de requête vers l'index full texte, on a tout un tas d'optimisation sur la dénormalisation qu'on fait des données qui est standard, où vous n'allez pas intervenir. On fait des updates en mode batch, c'est-à-dire si vous avez une transaction JPA, vous faites votre transact, vous la comitez, on ne se met pas à l'intérieur du côté transactionnel pour ne pas empêcher la transaction d'avoir lieu, et on se met après et on batch toutes les modifications de l'index en un seul coup. Et si jamais il y a un problème, vous avez des alertes, vous êtes capable de vous brancher sur des événements. De la même manière que Ibernet Search se branche sur des événements de l'ORM pour pouvoir faire ces interactions, vous pouvez vous brancher sur des événements d'Ibernet Search pour avoir de l'interaction quand il se passe des choses au niveau de l'index, déclencher des rafraîchissements, d'interface, de chargement, envoyer des mails, bref, faire de la poste en récule. Alors ça c'est sympa, vous avez votre code, vous avez un endroit où ça marche bien, comment ça scale ? Et bien ça scale de plein de manières différentes. Alors on supporte les JMS, les JGroups, et on supporte en particulier un Finispan. Alors qui ne connaît pas un Finispan ici ? Il n'a jamais entendu parler. Ok, alors j'en parlais. Un Finispan c'est une grille en mémoire répliquée par nœud, dans un anneau de nœud. Donc c'est de la memory database qui se met à jour très rapidement et qui est résiliente à tomber jeune. L'intérêt dans l'Ibernet Search, c'est qu'en une ligne de conf, vous démarrez votre grille un Finispan sur le nœud où vous êtes. Et si vous en démarrez d'autres dans le réseau, ils vont se découvrir tout seuls et ça va répartir dans les ex automatiquement. En deux lignes de conf, vous configurez pour que ce soit résilient et que ce soit passé en master fail. Et en combinant les J-Groups qui sont des filles latentes master slave plus un Finispan, vous avez de la haute tolérance sur garantir que les insertions sont toujours dans le même ordre et vous êtes robuste à la perte d'un nœud, vous pouvez répartir. Et après, si vous passez en configuration avancée d'un Finispan, vous pouvez sharder, vous pouvez scaler. Tout ça dans de la conf, sans installer, vous restez dans votre code. Donc, pour finir, tout est dans la boîte. Hibernate Search, c'est Easy Mode. Vous branchez, vous annotez, vous avez un query builder, vous indexez, ça marche. Voilà. Une autre question, alors ? Je n'ai pas bien compris ta question, tu peux répondre ? C'est une micro de droite. Vas-y, restez. C'est bon ? Ok. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est, est-ce que le Femmoor crée une autre table pour indexer, pour mettre la donnée d'index ? Alors, où est stocké le index ? Voilà. Alors, l'index, il n'est pas dans la base de données, il est à l'extérieur. Et après, de base, la librairie du Simstock dans des fichiers qui sont locales à l'endroit où tombe votre implication. Après, si on passe en mode clustering, on est capable de déporter ça dans des fichiers qui sont master-slaves entre les plusieurs nodes. Et justement, c'est là où un SphinxPan devient intéressant. C'est un SphinxPan, vous avez votre cluster qui est en mémoire. Et après, si vous configurez un SphinxPan, il est capable de sérialiser dans du fichier, dans une base de données relationnelles, dans des bases de données non relationnelles. Donc, vous avez vraiment du stockage au niveau de la granularité que vous voulez en couplant les deux projets. D'accord. Et deuxième question, donc, j'ai compris que l'indexation se passe après le commit, c'est ça ? Le surcoût, le surcoût, en fait, c'est... Est-ce qu'un pourcentage, il y a un surcoût ? J'imagine que oui. Si vous indexez la Bible, à chaque fois que vous updatez un document, enfin, un objet, puisqu'on parle d'objet Java, le document va prendre longtemps à sérialiser. Donc, je dirais... ça dépend. Ça dépend de la complexité. Si on est sur des documents qui restent dans des chunks de quelques cas, c'est là où on n'a pas réinventé la roue, la librairie hallucine, c'est vraiment codé en optimisation à un niveau de performance hallucinant. C'est capable d'indexer des milliers, des centaines de milliers de lignes de log par seconde. Vraiment, c'est cet ordre de grandeur de perte. Donc, à moins d'indexer vraiment des bouquins, vous gérez des bouquins et vous avez bouquins en entier par objet et vous indexez ça ou là, tout d'un coup, ça va commencer à prendre du temps de processing sur des objets, on va dire, raisonnables de la vie courante, c'est quelques minutes. D'accord ? On est vraiment dans cet ordre de grandeur-là. À l'insertion et le requêtage, alors après, pareil, plus la requête est compliquée, plus ça va, mais on est vraiment dans des capacités de requêtage de l'internet index inversé et à la performance du travail qui est fait par les gens de Lucine pour lesquels il faut le reconnaître qui supportent beaucoup de cas d'un âge. Merci. D'autres questions ? On a un peu de temps ? Voilà. On est vers le fond. Ah oui. J'ai brisé pour la question. Merci pour la présentation. J'avais une question parce que vous parliez de dénormalisation de la base pour faire des objets indexables. On peut combiner de la requête full text avec de la requête type SQL ? Alors, non. Dans une même requête ? Non, c'est pas possible puisque c'est un peu comme si vous essayiez de requêter deux index qui sont dans deux bases séparées. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut croiser les datas. Donc, si vous voulez faire ce genre de choses, le mieux, c'est de dénormaliser les champs sur lesquels vous voulez faire vos requêtes relationnelles dans la base full text pour pouvoir faire des requêtes de type range comme j'ai montré tout à l'heure complètement du côté. Une chose que je ne dis pas dans la présentation, c'est qu'on est capable aussi c'est un index mais on est capable aussi de stocker une partie des informations pour éviter le round trip du je requête mon index et je requête ma base si on a des gros objets. Pour avoir dans une liste, par exemple, comme dans chez LinkedIn, on a besoin d'une onde, d'un petit bout de texte, on n'est pas obligé de requêter tout l'objet pour afficher la liste, on l'affichera uniquement, on requêtera la base uniquement quand on passera en mode vue personne par personne. Donc, il y a des capacités de dénormalisation de choses en storage côté index Lucine pour avoir du requêtage complètement d'un côté. On n'est pas capable de croiser les deux. Ou alors, vous faites une requête, vous vous demandez explicitement les indices des objets et ensuite, vous ne faites qu'un filtre à derrière mais ce ne sera pas performant, en particulier sur du groupe. Ok. Et j'avais juste une deuxième question. c'est par rapport à l'usage que vous en faites chez Criteo. Si vous pouvez répondre. Alors, sur Hibernate Search, chez Criteo, on n'en fait pas d'usage. Moi, je suis tombé dans Lucine d'abord puis Hibernate Search avant mon arrivée chez Criteo qui n'est pas si vieille que ça. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'usage d'Hibernet Search dans les projets Java chez Criteo. On va faire plus du Java pour du Adobe ou ce genre de choses. où là, on en parlait beaucoup. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de cas d'usage chez Criteo d'Hibernet Search. Par contre, je peux vous parler des cas d'usage chez des anciens clients quand j'ai été faisant du consulting sur des sites qui font de la réservation d'hôtel, qui font de l'annuaire et qui font, enfin voilà, tout ce qui est croisement, recherche full texte, attributaire plus géographique. Là, vous avez vraiment un croisement très sympathique pour faire. Donc, si vous voulez faire un site d'annuaire avec une couleur tirant sur le jaune, par exemple, je pense que vous avez tout dans la boîte pour le faire. Si vous avez des datas, bref, pour deux jours, vous avez un truc qui marche. d'accord. Merci. D'autres questions ? Tant que David l'urde pas, on peut faire des questions. La question, en fait, c'est ce qu'il y a des opérateurs de type like et aussi des opérateurs qui cherchent avec des expressions régulières ou des choses comme ça ? Alors, en fait, l'opérateur like, c'est tout le sujet de la base. C'est-à-dire que par défaut, ça fait du like. Après, selon le mode de requêtage et le mode de dénormalisation que vous avez fait, ça va avoir plus ou moins certains composants, certains comportements, je veux dire. Si on part sur une indexation où on découpe les mots, traditionnellement, sur les white space, on va prendre mot par mot dans un document et ensuite, on va faire du n-gram pour découper en petits bouts de lettres, le moteur va automatiquement prendre votre requête, appliquer la même transformation, découper votre requête en petits bouts de lettres et matcher ça de façon physiologique et vous remontez les documents qui sont plus pertinents, qui ont un score. Je ne vais pas partir dans les espèces vectorielles et la théorie de la recherche pour texte parce qu'on n'a pas le temps là, mais il va vous ressortir les documents par ordre qui matchent le mieux ce que vous avez demandé. Et donc, cette fonctionnalité de like, j'abstrait les majuscules, les accents, le moteur le fait tout seul pour vous. Donc, c'est vraiment le sujet de la annexation full texte et de remonter des documents sur lesquels vous faites du pattern matching, de l'approximation, de la recherche. C'est vraiment ça le sujet de la recherche full texte. Donc, ça, c'était la première partie de la question et la deuxième que j'ai oublié, c'était sur les regex. J'ai tendance à dire que la regex, c'est la recherche full texte du pauvre. C'est-à-dire que vous pouvez faire tellement mieux avec le moteur du SYN branché à travers HibernateSource sur vos objets Java que vous aurez des nouvelles façons d'explorer vos données ou la regex, ce ne sera vraiment pas une bonne façon de faire. Après, si vous voulez faire de la validation dessus, vous pouvez brancher des annotations de HibernateValidator. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Il y avait une autre question ? C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Je m'apprête peut-être à faire une comparaison complètement stupide qu'il faudra m'arrêter tout de suite. Globalement, ma question, c'est donc HibernateSearch et Elasticsearch ont pour vocation de proposer sur une page web un moteur de recherche ? Non. OK. HibernateSearch n'a pas vocation de proposer sur une page web un moteur de recherche. HibernateSearch a pour vocation de se brancher au niveau Java dans votre code et d'apporter à cet endroit-là les fonctionnalités de recherche full-texte. Donc, pour le coup, on utilise la même libre en dessous. Ce n'est pas de surprise. La performance, elle est là. Les objectifs des projets ne sont pas les mêmes. On cherche à offrir une API au niveau objet intégrée le plus possible avec JPA pour dénormaliser dans des index full-texte vos données qui sont en base de données. On n'a pas de processing HTML, on n'a pas de processing XML, on gère des dépôts jaunes. Donc, c'est ça, entre guillemets, la différence. Ce n'est pas la seule parce que David vous l'expliquera, Elasticsearch a d'autres objectifs, d'autres ambitions, ce n'est pas les mêmes buts. C'est vraiment HibernateSearch. La team Hibernate s'adresse aux développeurs Java qui veulent agir au niveau de leurs objets et de la manipulation de leurs paradigmes de données. Je pense qu'un exemple d'utilisation en code, enfin, un exemple d'utilisation pour un développeur m'intéresserait. Parce que du coup, en dehors de proposer un champ texte à un utilisateur pour qu'il tape quelque chose et ressortir les résultats... Mais la finalité dans vos applications qu'ils soient web ou pas web, mais tu peux avoir une application JavaFX qui propose un champ de recherche sur une base de données de gestion de factures pour trouver un fournisseur avec un certain montant de factures et un produit qui a été livré dans une certaine zone. Voilà, c'est un très bon exemple et on n'a pas du tout parlé de page web serveurs web dans l'histoire. Merci. Juste une question courte et après on va changer de figure. De toute manière, vous pourrez poser des questions à Nicolas ou au budget ? Non, non, je m'enfuis. Pas grave, on va t'attacher dans un moment. Alors, une courte. Dans le cas où il y a déjà des projets existants, on devrait faire du neuf en utilisant Internet Search. Donc, on n'est pas les seuls à accéder à la base de données et à l'alimenter. J'ai vu qu'il y avait le Massive Indexer mais on peut avoir besoin plutôt d'une indexation incrémentale. Comment on peut faire pour ça ? Alors, ce n'est pas parce que ça s'appelle Mass Indexer qu'on n'est pas capable de contrôler le throughput ou le stress qu'il met sur la base de données. Donc, en paramètre de l'initialisation de la création de votre Mass Indexer, vous lui dites le niveau de batch que vous voulez, donc le nombre d'éléments que vous voulez par batch, le nombre de process que vous voulez spawner pour lire la base de données. Si vous voulez limiter ce processus-là, vous pouvez très bien faire vos réglages pour qu'il y ait un process qui prenne un objet à la fois, qu'il y ait un délègue, qu'il valide, que ça check, que ça attend un certain timing et que ça reprocesse. Vraiment, il est paramétrable. Sur des grosses volumétries, quand vous pouvez avoir votre base offline et dénormalisé, il est capable d'aller super vite. Si vous avez besoin d'un truc plus timé, soit vous le faites avec lui en le configurant plus bas, soit carrément, vous faites votre action JPA standard, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez annoté votre objet, vous allez configurer le storage que vous voulez, vous allez lire l'objet en base, vous le sauvez, ça update la version Ivernight, JPA, et ça dénormalisera automatiquement la décretion. Et vous faites le parcours que vous voulez de vos objets. A la limite, dans un projet existant, vous pouvez continuer à faire tourner votre application et au fur et à mesure que les utilisateurs vont parcourir des objets, à chaque fois qu'ils vont les sauver, ça va dénormaliser. Donc à un moment, vous voudrez que tout soit dénormalisé, vous chercherez les objets qui ne sont pas à droite et à gauche, ça pourra vous aider à le faire, mais il n'y a pas de marche forcée à l'indexation. Vous le faites dans le timing et sous le stress que vous voulez. C'est entièrement sous votre contrôle. Merci Nicolas. Merci. 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 Merci.